Bonjour à tous, bienvenue dans Panoramia. Aujourd'hui on va revoir comme d'habitude plein d'actualités, des papiers, etc. Ravi de vous accueillir dans cette émission qui est proposée par l'IDRIS. On est avec, je vous laisse vous représenter individuellement. Moi c'est Pierre Fernet, vous me connaissez déjà depuis plusieurs sessions. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle architecture qui s'appelle RWKV. Léo et nous, moi aussi, je suis un habitué de Panoramia. Voilà, beaucoup de choses dans les brèves sur cette émission, des trucs assez cool à voir. Et on verra notamment des fractales en milieu d'émission. Ça devrait vous plaire je pense. J'ai un peu vu, c'est joli à voir. De mon côté, Kamel Garda, tout comme mes collègues ingénieurs en IA à l'IDRIS. Aujourd'hui je vais vous proposer quelques news peut-être un peu plus politiques liées à l'IA au début, dans les brèves. Et je vous proposerai un paperstorm, une tempête de papier à la fin de la session. Il y a des choses très intéressantes à voir, restez jusqu'à la fin. Voilà, je propose qu'on commence sans plus attendre avec les brèves de l'IA. Et pour ça, c'est parti. La première brève qu'on a, ce n'est pas mon écran qui est partagé a priori. Voilà, la première brève qu'on a, la première news, c'est lié à cette création de tout plein de centres de recherche à Paris. Ça y est, c'est acté. Paris est a priori le centre de l'IA au monde. Alors j'exagère d'être un petit peu. Donc là, hier, on a eu l'inauguration du centre qui est proposé par Google, avec a priori 300 millions qui vont être investis dedans. Et un objectif de création, ils annoncent de la science ouverte. C'est le terme qui est très populaire en ce moment, science ouverte. Et des objectifs aussi de formation et de démocratisation de l'IA au sein de toutes les communautés. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. Et ça, ça vient à la suite de plusieurs autres centres qui ont été annoncés. On en a un peu moins parlé. Ça a fait un peu moins d'écho dans les papiers, dans l'actualité. Mais il y a quelque temps de ça, début mi-janvier, c'était le groupe, enfin, le centre de recherche Artefact, proposé par un consortium avec pas mal de sociétés. Il me semble qu'il y a Carrefour, Decathlon, enfin, beaucoup de monde. Pareil, avec l'idée de faire cette fois-ci aussi de la science ouverte. Critiquer aussi le côté boîte noire de l'IA, démystifier ce côté-là, parce qu'il l'explique. Et on le voit d'ailleurs sur un slide, c'est l'un des fondateurs, dans la présentation, qui nous annonce directement l'idée de s'attaquer à l'explicabilité et à la transparence. Et en novembre, on avait eu le lancement de Qtai, qui est le groupement, via le groupement Iliade de Xavier Niel, du fonds de M. Schmitt, je ne sais plus exactement son nom, et de CMG, CMA-CMG. Donc, un gros groupement qui a lancé ce groupe de recherche, Qtai. Pareil, encore une fois à Paris, les trois sont à Paris, les trois avec beaucoup de doctorants, beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs, etc. Là, on parle chez Google de 300 personnes. On a un petit détail de l'équipe sur le site d'Iliade et d'Artifact. Pareil, à chaque fois, c'est une trentaine, quarantaine de doctorants, chercheurs, etc. Des personnes renommées dans le domaine de l'IA et qui nous proposent donc toute l'action. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer des choses pour vous ? Ou est-ce que c'est juste de la façade ? Non, pour le coup, je pense que c'est très clairement une récompense finalement du niveau scolaire, j'ai envie de dire, qu'il y a sur la zone de Paris, sur le domaine historiquement de la data science et puis maintenant sur l'IA plus globale. Et il y a beaucoup de mouvements très open source en France, poussés par des entreprises importantes. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment une forme de reconnaissance entre guillemets. Et finalement, oui, toutes les entreprises ont intérêt à s'installer à côté de ce qui existe déjà. Oui, parce que c'est aussi ce qu'ont affirmé plusieurs dirigeants de ces sociétés. C'est clairement que ce n'est pas normal dans l'état actuel qu'on ait les meilleures formations potentiellement en IA et qu'on ait des étudiants qui sortent, qui sont très, très bons, très qualifiés, mais qui ne finissent pas en France. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de restimuler les secteurs et garder les talents en France. À voir si ça va être compétitif. Est-ce que ça sera un effort suffisant ? Mais en tout cas, il y a plusieurs efforts qui sont faits, en particulier, on le voit, du monde industriel, finalement. Même si ça a créé des laboratoires publics, enfin, publics, ils ne sont pas publics, ils sont orientés, ils ont un but non lucratif, très souvent, ils n'annoncent pas d'objectifs lucratifs. Mais il faut voir. On attend de voir les résultats de tous ces laboratoires. Voilà, c'était la première news. Je n'ai pas les commentaires sous les yeux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent, est-ce qu'on a des gens qui réagissent. Je prends juste le temps de sortir ça. OK. On va parler un peu de Sora. Oui, je vois qu'il y a des gens qui anticipent déjà ce qui va se passer. Josette qui nous dit, est-ce qu'on va parler un peu de Sora ? Il y a des gens qui sont vifs dans le chat, ça fait plaisir à voir et à lire. Voilà. OK, très bien. La prochaine news, Nvidia qui a annoncé cette semaine ChatWiz RTX, pour le coup, ce n'est pas pulgurant d'innovation parce qu'en soi, ils reprennent des modèles qui sont proposés par les autres. Ils mettent ça dans un beau petit package et ils proposent ça à leur communauté d'utilisateurs. Mais ça fait une solution clé en main, facile à utiliser pour toutes les personnes qui ont une carte graphique. J'ai cru comprendre que toi, tu en avais acheté une. Oui, effectivement. Je suis le repropriétaire d'une carte graphique d'NVIDIA. Parce que tu as pu tester. J'ai pu tester en exclusivité pour Panoramia. Ça marche. Ça marche. Ce qui est déjà un point très important. Ça fonctionne sur une carte consumer, une carte graphique solide, on va dire. Ce n'est pas un PC portable, mais sur un PC fixe que tout le monde pourrait acquérir. Ça fonctionne. Il y a un système de quantisation à première vue. Moi, je n'ai pas testé la mâche, j'ai testé uniquement Mistral avec une quantisation en INT4. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on a vraiment un modèle qui est très compacté. Ça marche plutôt bien. En termes de, juste sur l'aspect modèle de langue, du peu que j'ai utilisé et communiqué avec le chatbot, on sent qu'on perd des performances par rapport au Mistral qu'on peut utiliser sur des instances en ligne. On perd en performance. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a tout un système de RAG qui est mis en place dans leur espèce de logiciel, qui permet de donner notamment une arborescence de son système Windows avec des documents. Donc, imaginons qu'on soit, pour moi, ça s'oriente pour des petites sociétés, des petites PME. Une petite société qui ferait des rapports de compte, par exemple, ça permettrait très simplement de poser quel est le revenu de telle entreprise. Ça irait chercher dans, entre guillemets, la base de données, donc juste notre arborescence. Et d'avoir une réponse élégante générée par ce chatbot. C'est prometteur. Ça marche pour les vidéos YouTube. Alors, les vidéos qui ont une traduction. D'accord. Donc, ça, pas avec toutes les vidéos. J'ai pu tester sur des vidéos de notre chaîne, sur la chaîne David Riss, qui ne sont pas forcément traduites en anglais ou qui disposent vraiment d'un sous-titrage. Donc, ça indique l'erreur. Mais c'est plutôt convaincant. Moi, je suis sûrement impressionné, a priori, de ce que j'ai pu comprendre. Il n'y a pas de problème à l'installation. C'est natif. Parce qu'on avait vu des propositions de tout plein d'acteurs, même du monde open source, avec des applications chaînées qu'on peut lier au modèle qu'on souhaite, etc. Mais bon, on allait passer par des installations complexes. On rencontrait souvent des erreurs, etc. Et là, ça y est, le monde industriel s'approprie les applicatifs. On avait déjà des implémentations proposées par Microsoft, etc. Mais là, vraiment, toute personne qui a sa carte graphique nvidia, a priori... Pour ceux qui se posent la question, il faut une carte graphique nvidia de génération 30 ou 40, a priori. Ensuite, c'est censé marcher pour toutes ces personnes-là. C'est censé fonctionner aussi pour les anciennes cartes de clusters de calcul. Typiquement, sur les V100, forcément, les anciennes cartes, mais aussi sur la génération d'avant, où là, on est censé avoir aussi des performances. Enfin, des performances, donc c'est censé fonctionner. C'est censé fonctionner, t'inquiète. Bon, moi, ça va faire du mal à certaines sociétés qui s'étaient données pour objectif de faire ces applications et de les vendre. Là, on a Nvidia qui la propose gratuitement, mais c'est... Oui. Enfin, gratuitement, il y a le ticket d'entrée de la carte. Mais Nvidia justifie de plus en plus le prix de son ticket d'entrée, j'ai l'impression, notamment par le software. Et ça, c'est encore un argument qui met en avant Nvidia face à ses concurrents, j'ai l'impression. Pour l'anecdote, chose que je trouve assez drôle, ceux qui connaissent, qui font des petits démos ou autres, souvent utilisent les Spaces de GimFace, qui sous-jacents utilisent la librairie Gradio. C'est ce qu'utilise Nvidia. C'est un Gradio derrière. C'est un Gradio, oui. Donc, c'est rigolo de voir que Nvidia utilise des librairies ouvertes et... Ah, c'est... Avec un tarif supplémentaire, mais effectivement... Oui, maintenant que tu dis, c'est vrai que l'esthétique des boutons, c'est bel et bien, adieu. Oui, non, c'est vrai. Maintenant que tu peux remarquer, c'est juste qu'ils ont mis leur template de couleurs, mais... D'accord. Ça, c'était pour la news Nvidia qui propose encore un nouvel outil. Très bien. Si tu veux bien continuer, j'ai un problème avec mon handi. Bien sûr. Bien sûr. On va continuer avec le droit européen sur l'IA, qui récemment a avancé dans son processus de... L'IGI... 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 J'arrive pas. L'IGI... Non. L'égalisation. De mise en place de la loi, avec notamment un retrait de la France sur son blocage de ces derniers mois. Alors, souvent, on a tendance à dire, comme on le disait juste avant, la France a plutôt une bonne position dans l'IA international et encore plus en Europe. Et la France défend ses intérêts, et notamment à l'échelle européenne, en particulier sur les très gros modèles. Donc, il faut savoir, comme j'avais pu expliquer dans une émission précédente, la conception de la loi européenne se fait avec un système d'échelon, de pyramide, avec tout en bas les modèles pas très dangereux, entre guillemets. Donc, c'est tout ce qui va être machine learning historique. Typiquement, le système qui évite le spam de votre boîte mail rentre dans cette catégorie. Et plus on va monter, plus on va devoir utiliser des modèles avec des capacités importantes, qui ont besoin de beaucoup de données et qui ont une échelle, entre guillemets, d'actions possibles qui peut être plus néfastes, entre guillemets, sur l'action. Et c'est typiquement des modèles qui sont développés en France par Mistral et mis en valeur par les acteurs français, les startups qui naissent home tout autour. La France avait donc essayé de limiter les contraintes qui avaient été proposées par les membres de la commission. Ils ont fait marche arrière. Enfin, marche arrière. Ils ont réussi à trois entre deux. Donc, ça a permis d'avancer. Donc, il y a quelques nouvelles. Je vous mettrai en lien, pour ceux qui verront le replay, un lien vers un site d'un groupe, d'une communauté qui a fait un espèce de récap. Le site est plutôt bien fait. Alors, je ne l'ai plus en tête. Il y a un petit QCM, entre guillemets, qui permet de tester si on va devoir changer des choses par rapport à l'IA pour notre entreprise. Donc, ça peut être intéressant pour les startups à le savoir. Donc, est-ce que vous traitez des données personnelles, etc. Donc, c'est plutôt bien fait. Et ça fait un récap plus ou moins mensuel de quel est l'état de la loi actuellement, donc de la loi en préparation. Tu mettrais ça dans les sources ? Je mettrais ça dans les sources. Ok. Petit retour dessus parce qu'effectivement, de mon voyage à Neurips, on a pu remarquer des acteurs qui étaient inquiets vis-à-vis de cette loi parce qu'il y avait des conditions telles que vous êtes obligé, si vous voulez faire utiliser de l'IA dans le domaine commercial, vous êtes obligé de partager votre dataset d'entraînement. sauf qu'il y a plein d'entreprises qui se basent sur des modèles déjà entraînés et pré-entraînés et qui ne possèdent donc pas par nature le dataset d'entraînement. Donc, elles se posaient plein de questions vis-à-vis de comment est-ce qu'on pourra faire pour construire quelque chose de commercial derrière si on ne peut pas par nature partager ce dataset-là. Donc, la question n'est toujours pas résolue, je crois, mais ça reste des problèmes qui vont arriver. Ok. Intéressant. Bon. Toujours en construction. On attend quand même de voir où ça va mener. Mais c'est vrai que ça avance. On a ces lois qui commencent à se construire. Intéressant. Pour ces news, j'imagine ? Oui. Je vais enchaîner avec une annonce qui date de la semaine dernière sur Sam Altman, qui est donc le dirigeant d'une société plutôt connue qui s'appelle OpenEye. Ah bon ? Qui a fait un peu sensation. Donc, c'est sorti dans Wall Street Journal en premier lieu. Qui a fait un peu sensation parce qu'il a essayé de voir s'il y avait moyen de récupérer 7000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est plus ou moins le PIB de plusieurs pays réunis. C'est plusieurs fois la dette américaine. Donc, c'est une somme qui n'est pas toute petite. Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Alors, notamment, il essaye de récupérer l'argent un peu où il peut, où c'est possible. Donc, avec les grands fonds de placement américains, mais aussi avec certains États. Et notamment avec les Imerats arabes uniques qui sont cités dans l'article. Mais il y en a d'autres. L'idée qu'il propose, c'est vraiment de restructurer toute la filière de fabrication de puces. Et de l'orienter pour de l'IA. Vous n'êtes pas sans savoir que l'IA, ça consomme énormément. Ça va consommer encore plus. Sans prendre de risques. On peut dire que ça va augmenter d'une manière très, très importante sur l'année, voire les deux ans à venir. Donc, il a pris un petit lancé de bouteilles à la mer. Pour le moment, ça a fait sensation, mais il n'y a rien de fait. La somme, elle est colossale. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va récupérer en quelques mois, sur plusieurs années. Il y a évidemment les sociétés qui se mettent un peu en opposition, mais qui rigolent de ça. Notamment Nvidia, dont son PDG a expliqué que peut-être qu'avec seulement 2 trillions, il reste encore 2 000 milliards, ça pouvait le faire. Sachant qu'on a déjà beaucoup d'installations. On ne parle pas de conquérir Mars. Là, on a déjà des choses qui existent tout de suite, qui marchent plutôt bien. Certes, il y a une croissance qui va pousser à augmenter les capacités de calcul, mais fondamentalement, si on double, on a déjà la moitié tout de suite. Si tu peux remettre la slide. Je vous ai mis en bas à gauche un mème. Ce n'est pas un vrai article scientifique. Vous ne le trouverez pas sur Archive. qui tourne un peu en dirigeant l'affaire, avec une pâte artistique qu'on peut retrouver dans les abstracts de papier qui essaient d'être percutants, avec évidemment le 7 trillions is all you need, en référence aux papiers des Français. Après, s'il arrive à obtenir ne serait-ce qu'une fraction de cette somme-là, ce serait déjà pas mal. Et ce n'est pas impossible. On voit, tu l'as cité, les Amires Arabes et Nîmes qui peuvent s'y intéresser. Là, en plus, cette semaine, ils ont accueilli Yann Lequin, on l'a vu, avec son portrait de Nîmes sur le Burj Khalifa. Il y a un intérêt qui est montré par beaucoup de pays. Les pays occidentaux ne sont pas les seuls à vouloir faire de l'IA. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas une concurrence. Est-ce qu'ils n'essayent pas juste de mettre en concurrence tous les pays ? Eh bien, ça tombe bien que tu parles de concurrence, parce qu'on passe à la news suivante qui a été évoquée dans le chat, avec comment OpenAI pourrait récupérer autant d'argent. Et bien, simplement parce qu'ils sont très, très forts, si ce n'est les meilleurs. Et on va vous le montrer avec une annonce qui ne date pas plus tard qu'hier après-midi du côté américain, hier soir pour nous, avec l'annonce de Sora, qui est donc le modèle que propose OpenAI pour faire de la génération vidéo. On en a un peu parlé dans Panoramira sur les épisodes en 2023. Je pense qu'on peut mettre mon écran, j'ai quelques vidéos. Voilà, fin 2023 où on avait de la Latam Diffusion pour de la vidéo. On avait une communauté Open Source qui commençait à émerger, qui proposait des trucs déjà très sympathiques, avec des artefacts ou autres, mais plutôt convaincants. On avait le même effet qu'on a eu avec l'arrivée de Dali, le premier du nom. Là, on a l'effet du Dali 2, voire du Dali 3. C'est vraiment très impressionnant. Est-ce que tu peux nous montrer quelques vidéos ? Je vous invite à… Alors, ne quittez pas votre live de Panoramira, mais… Rêchez avec nous et même amenez du monde, si vous voulez. D'ailleurs, un petit message, on va faire nos YouTubeurs. N'hésitez pas à partager ce live, à le partager à vos collègues, à vos amis, etc. À liker, à vous abonner. C'est vraiment important pour nous, pour pouvoir continuer ce format dans les mois à venir. Donc voilà, toujours pareil. Like, le petit bouton. Et on s'abonne et on partage. Voilà, petit appel. Donc là, on a une superbe vidéo avec un prompt. Comme je vous disais, vous pourrez aller sur le site. Il y en a plein. Personnellement, je ne m'en lasse pas. Je trouve que c'est impressionnant. On a notamment au niveau de la physique. On a encore des artefacts. Ce n'est pas un simulateur de physique scientifique. Mais au niveau des reflets, de la continuité temporelle, c'est exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre là, parce qu'on ne l'a pas dit, toutes les vidéos que vous voyez là, a priori, ils annoncent que ça a été fait par Sora. Sans modification, ce qui est important. On le verra. J'ai un autre exemple après. C'est plutôt bluffant. Comparé à ce qui existait jusqu'à quelques jours. Les vidéos sont longues déjà. Elles sont longues. Elles ont beaucoup de dynamisme. Même si c'était cherry pick, c'est-à-dire qu'ils avaient choisi les meilleurs exemples, même comme ça, ça serait bluffant. Et ils disent que ce n'est pas le cas. Bien sûr, j'ai vu qu'ils annoncent deux ou trois choses du genre on fait attention à la sécurité. Ils vont remettre toutes les couches de sécurité qu'ils ont déjà développées pour GPT-4, etc. Et pour leurs autres solutions d'Ali ou autre. Mais je pense qu'il y avait d'autres choses. C'est assez impressionnant. Au niveau de l'architecture, ils en parlent très succinctement. Alors, on s'en doute. Nous, ici, à l'Idris, et puis même dans la communauté IA en France, on est très open source. Eux, dans leur intérêt, ils sont très fermés. A priori, il s'agirait d'un système de diffusion qui doit sûrement se baser sur les travaux open source qui existent déjà. Mais avec des capacités de représentation beaucoup plus élevées. Donc, en utilisant des transformers à la place du traditionnel UNET qu'on peut avoir dans les diffusion modèles. L'intérêt des transformers, c'est cette capacité de scaling massif finalement. La capacité à créer un modèle de diffusion qui est potentiellement gigantesque. On n'a aucune idée actuellement du nombre de paramètres du modèle. Ou du coût d'inférence qu'il peut avoir. Pour le coup, on a une question tout de suite de quelqu'un dans le chat qui nous dit « Comment est-ce qu'on a pu passer de 10 secondes pas folles à des 60 secondes aussi impressionnantes ? » Sur ça, il faut se dire qu'effectivement, il y a une notion importante sur les ressources. Donc déjà, les ressources de calcul. OpenAI n'est pas un petit laboratoire de recherche qui a pu accéder, même à Genzé, fondamentalement. Genzé est un bon calculateur, mais par rapport à OpenAI, on est assez loin. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est très précieux et qui va le devenir encore plus, à savoir la compétence humaine. Pour réaliser ce travail, il y a une notion de data science, de compréhension de la représentation des images, de la vidéo, du texte et aussi d'ingénierie. Parce qu'entraîner des modèles de cette taille, c'est assez exceptionnel. Alors, on voit qu'il y a quand même des défauts. Ça, je les ai remarqués. Systématiquement, quand on lui demande de créer des groupes ou autre, les animaux, par exemple, peuvent sortir de nulle part et se démultiplier. Apparaître, du coup ? Oui, apparaître depuis nulle part. Et ce n'est pas la seule vidéo où il y a ça, où il y a ce type de phénomène, où des choses apparaissent juste spontanément depuis nulle part. Mais bon, ça reste quand même bluffant, pour être honnête. Par rapport, là, actuellement, par rapport à la question, on a un collègue qui a répondu à quelque chose et je pense qu'il a bien raison. Probablement que OpenAI a fait un travail massif sur les données. C'est le genre de choses sur lesquelles ils sont habitués. Ils ont les ressources. On sait qu'ils l'ont déjà fait pour GPT. Ils l'ont déjà fait pour DALI. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait ce même travail, en effet, sur Sora. Le problème, c'est qu'on a, une fois de plus, très très peu d'infos. Très peu d'informations, si ce n'est aucune. Après, on nous dit que c'est un modèle de diffusion à base de blocs transformers, mais c'est tout, finalement. Après, ils ont annoncé qu'ils publieraient le papier, qu'ils publieraient un papier en mai, a priori. Donc, on attend de voir ce papier. C'est sûr qu'on va revenir. J'ai pu lire quelques suppositions au grand nombre du deep learning, notamment, et puis usage qui, je pense, dans les mois et années à venir, va être de plus en plus important, de simulateurs de physique ou de simulateurs de jeu, notamment tout ce qui est Unreal Engine. Le dernier, ça doit être le 5, si je n'ai pas de bêtises, qui permet de faire des simulations et de générer finalement des datasets synthétiques de très haute qualité, à moindre coût, entre guillemets, et puis en quantité vraiment importante. Tu expliquerais peut-être aussi pourquoi le modèle fait de si beaux plans travelling et autres. Oui. Parce que pour le coup, c'est le genre de données qui coûtent très cher à avoir. Enfin, c'est compliqué d'en avoir beaucoup. Il faut que ce soit labellisé, etc. Mais en en faisant synthétiquement, c'est vrai que ça serait une théorie. Sachant que les modèles de rendu du monde du jeu vidéo comme Unreal Engine sont particulièrement bluffements et réalistes, maintenant. Ça pourrait être une explication. Très bien. Je vous propose de s'arrêter là et de continuer sur le dos de bref. Parce que le temps passe malheureusement. N'hésitez pas à aller sur le site. Sûrement que l'open source va faire son retour. C'est la ruée vers l'heure. Dès qu'on voit quelqu'un... C'est possible. Quelqu'un a réussi. Tous les autres vont vouloir essayer de faire la même chose. Ça devrait être très intéressant côté recherche verte dans les prochains mois. Je continue avec un petit modèle que j'ai trouvé sur le Space du Gint Face, ce qui est plutôt sympathique. Là aussi, c'est un modèle fermé. C'est développé par des ingénieurs du groupe Alibaba en Chine, qui permet tout simplement de tester des vêtements. Pour le moment, le modèle... Je vous ai mis le lien en haut à droite pour le taper sur Google et le trouver. Le modèle IA ne peut utiliser que des modèles, donc des personnes pré-choisies. On ne peut pas mettre une photo de soi pour voir quoi pourrait ressembler cette nouvelle veste. Je pense que c'est une contrainte par rapport aux performances de leur modèle. Ils ne veulent pas trop dégrader l'expérience utilisateur. Par contre, on peut mettre n'importe quel vêtement. Là, vous voyez sur l'exemple, j'ai pu mettre la veste qu'on a à l'Idriss, notre polaire. Et l'affichage est plutôt saisissant. Comment ça marche ? Rien d'incroyable. Un diffusion modèle avec quand même un bloc d'attention, avec un lien par rapport à la pose et à du texte. L'usage de la démo est très simple. C'est un exemple qui change d'habitude. On n'est pas sur un LLM, un chatbot. Là, on a quelque chose qui a un intérêt commercial à l'avenir. On peut s'imaginer finalement toutes les sociétés qui vendent des vêtements utiliser une telle technologie, permettre à ses utilisateurs de rapidement tester une tenue et se décider pour un achat. Il faut savoir que ce groupe de recherche a fait d'autres modèles, dont un qui dispose d'un article sur de la gestion de pose, de défilé. Ça permettra de faire plein de choses du côté de la mode. On a quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait ce genre d'outils pour les coiffures. C'est vrai ? Typiquement, oui. C'est une bonne remarque. Souvent, on pense à l'IA sur les chatbots. Historiquement, on pensait sur la médecine pour détecter des cancers. Mais en fait, il y a plein d'autres cas d'applications qui peuvent augmenter nos conditions de vie. On serait plus déçu. On irait chez le coiffeur. On prendrait moins de risques et vu que tout serait sur notre tête, on aurait un retour qui serait très bon. Ce n'est pas sur les coiffures aussi, mais il y a déjà des modèles et des sites qui permettent en ligne de tester, par exemple, si vous voulez des nouvelles lunettes. C'est déjà très populaire. Qui vous montrent la tête que vous auriez avec ces lunettes précises. Voilà. Pour finir les brèves, je vais enchaîner. Depuis de papier, je me suis aperçu qu'ils proposaient leur modèle, une démo sur Modelscope. Je me suis dit, c'est quoi Modelscope ? J'ai fait mes recherches et comme vous pouvez le voir, on a du mal à lire parce que c'est écrit en chinois. Je ne parle pas suffisamment bien chinois pour comprendre. C'est un nouveau Hugging Face. Dans une émission présente, j'avais pu parler de OpenMM Lab, qui est un consortium de Shanghai, qui est parti de Shanghai, pour fabriquer un hub de modèles, de datasets et de démos. Qui s'appelle OpenX Lab. Pardon, OpenX Lab. Là, on a la même chose. Donc, je n'ai pas perdu beaucoup de temps à tester les démos, ce qu'on peut retrouver sur Hugging Face, avec un format qui est très semblable. Il propose une librairie avec un système de hub qui est similaire. Là encore, je n'ai pas testé. Je ne peux pas vous dire si ça marche bien depuis l'Europe, parce que c'est très orienté comme une communauté chinoise. Mais c'est toujours sympathique de voir qu'il n'y a pas que Hugging Face, même si c'est un acteur majeur, qu'il y a d'autres alternatives qui émergent et qui ne sont pas aussi importantes. Et ça répond à une problématique qu'on a rencontrée ce week-end et qui est assez ribolote. C'est que les serveurs de Hugging Face ont eu quelques problèmes. Et tout le monde a commencé à se poser la question, mais comment est-ce qu'on fait maintenant que Hugging Face n'est pas là ? Comment je récupère mon modèle ? Comment je récupère mon dataset ? Qu'est-ce que je fais ? Des idées de concurrents qui émergent par-ci par-là, de versions décentralisées. Finalement, c'est plutôt une bonne chose d'avoir de telles concurrents. Tout à fait. Ça permet d'avoir un peu de distribution. Et ce sera tout pour l'épreuve de ce mois, de cette semaine. C'était l'épreuve qui était plutôt très récente en l'occurrence. Après, il se passe beaucoup de choses. C'est toujours un plaisir de partager l'annonce d'OpenEye. Ça nous reste quand même assez exceptionnel, donc on en profite. On va continuer avec une revue de papier. Effectivement, c'est moi qui vais vous présenter l'architecture RWKV. RWKV, c'est pour Receptance Weighted Key Value. Qu'est-ce que c'est que cette architecture ? Grosso modo, je vous ai présenté RetNet il y a quelques mois. C'est un équivalent encore de RetNet. C'est dans la même optique. Je vais commencer par faire une petite remise en contexte de pourquoi il y a ces recherches sur ces nouvelles architectures. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir ? Et du coup, pourquoi ? Ensuite, je vais essayer de vous présenter pédagogiquement RWKV. Comment ça fonctionne ? Quels sont les résultats et les limitations de cette architecture-là ? Pour commencer, c'est vrai qu'on a beaucoup de recherches sur les nouvelles architectures. Et pourquoi ces recherches-là sont motivées ? Pourquoi les transformers ne suffisent-ils pas ? Très bonne question. Il y a un premier problème avec l'architecture des transformers. C'est cette matrice d'attention qui a deux problèmes principaux. Le premier, c'est qu'on a une taille de contexte qui est limitée dans le nombre de tokens que vous pouvez donner en entrée de votre modèle. Et en plus d'être limité, la complexité mémoire est en haut de n² en fonction de la taille de la séquence. Donc, vous êtes forcément très limité par la RAM. Là, on a un schéma qui explicite ça. Et vous voyez, simplement attention aux traits en pointillé noir. Donc, vous voyez la mémoire consommée en giga sur le GPU en fonction de la taille de séquence. Et si vous avez la bonne idée d'augmenter la taille de séquence pour vos besoins qui peuvent être, j'ai un contexte long, je veux faire du RAC ou des choses comme ça. Et bien, votre ordinateur va rapidement paniquer. Donc, à moins que vous ayez 7000 milliards dans la poche à mettre immédiatement sur la table, il faut trouver d'autres moyens de faire face à ce problème-là. Et donc, il y a un problème qui n'existe pas, ce problème n'existe pas dans l'architecture des RNN. Donc ça, c'est les RNN qui existent aujourd'hui, qui existaient avant. Sauf que ces RNN-là ont été remplacés par les transformeurs parce qu'ils ont d'autres problèmes, qui sont notamment les performances et l'entraînement. C'est-à-dire que si vous l'entraînez à un RNN, il y a un système de dépendance, il faut que vous ayez le contexte et la sortie du modèle à l'étape précédente pour pouvoir faire la génération à l'étape suivante. Ce qui fait que vous ne pouvez pas entraîner votre modèle en parallélisme. C'est un problème que vous ne rencontrez pas avec les transformeurs. Donc voilà les deux principaux problèmes et avantages de chacune des architectures. Donc l'objectif finalement des nouvelles architectures, c'est d'avoir un entre-deux et de pouvoir entraîner un modèle en parallèle et à l'inférence de ne pas dépendre d'une matrice d'attention qui fait que vous auriez des problèmes de taille mémoire typiquement. Donc là, ce problème a été résumé. Je vous ai remis cette illustration du papier RedNet. Vous avez donc Training Parallelisme, Storm Performance et Low Cost Inférence qui sont trois pointes d'un triangle auxquelles on essaie de répondre aux trois en même temps. Donc RedNet s'affichait dans cet objectif-là. Il y a également Mamba qui est dans cet objectif-là et RWKV. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de RWKV. Donc, qu'est-ce que c'est que cette architecture ? Le principe, c'est que comme beaucoup d'architectures de ce genre-là, enfin comme les trois par exemple que j'ai cités, il y a un fonctionnement qui est entre le RNN et le transformeur. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à retrouver cet aspect d'entraînement en parallèle d'un transformeur, mais on veut aussi cette inférence de RNN. Donc là, c'est le RWKV block, donc c'est ce qui va remplacer le transformeur block. Et je vous ai mis un code à côté pour que vous essayiez d'avoir une compréhension un petit peu de ce qui se passe là. Première chose à observer, il n'y a pas cette histoire de matrice d'attention, même si on retrouve les key values qui ne sont pas vraiment liés à de la tension. On va appeler ça de la tension linéaire. C'est-à-dire qu'après, elle passe dans un vecteur et donc vous ne gardez pas toute la séquence. Vous ne pouvez pas faire la tension de toute la séquence contre toute la séquence. Il y a un système d'historique que je vous expliquerai juste après. Même maintenant, parce que je vous parlais du channel mixing. Donc en fait, le principe, c'est que vous avez deux blocs. Le deuxième qui est plus simple, je vous en parle en premier. C'est le channel mixing. Vous prenez, vous avez véritablement en entrée de votre bloc, juste votre token X et l'historique des tokens d'avant. Ce qui correspond à la mémoire des RNN. Et vous cherchez une valeur intermédiaire entre ces deux valeurs-là. Là, c'est des vecteurs, mais pour l'explication, on peut les voir comme des scalaires. Donc, vous voyez, le mix K, en fait, c'est juste un alpha. On choisit entre les deux quelle proportion on garde de la mémoire et quelle proportion on ajoute sur le nouveau token. Et vous multipliez ça par des matrices qui sont apprises. Et vous retrouvez ça dans une matrice BK. Vous avez une couche d'activation derrière. Voilà. Et vous avez aussi un time mixing. où vous faites un peu la même chose. Donc, tout d'abord, pour l'entrée du bloc, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez avec les transformers. Donc, vous avez un embedding qui passe par une couche linéaire qui vous fait les différentes matrices. Et une layer normalisation. Et donc, avec ces multiplications et une couche d'activation qui est uniquement sur le R. Le R, c'est pour le residual. Donc, c'est correspond à votre mémoire, finalement. Et bien, vous obtenez votre sortie pour le prochain bloc. Donc, c'est ce bloc-là que vous allez « stacker » plusieurs fois pour construire un réseau RWKV. Alors, d'où vient, du coup, l'avantage de cette chose-là ? C'est que vous allez pouvoir l'entraîner presque en parallèle. Donc là, vous avez le même réseau qui est répliqué. Donc, on a cette représentation qui est généralement faite sur les RNN également. Et l'avantage, c'est que pour traiter le token de la séquence X plus 1, vous n'avez pas besoin de la sortie complète du modèle. Vous avez besoin d'une sortie intermédiaire. Vous avez votre time mixing qui peut directement être à l'entrée d'une time mixing de la sortie suivante. Ce qui fait que vous pouvez entraîner plusieurs layers en parallèle. Donc là, on a une représentation un peu abstraite qui est faite sur cette animation. Le principe, c'est que vous avez d'abord votre premier layer qui fait son forward. Et une fois que vous avez fait le forward de votre premier layer, vous pouvez directement commencer par le forward de votre second layer. Vous avez un petit délai sur le début, mais sur une séquence qui est longue, finalement, vous allez vous retrouver comme si vous aviez un apprentissage en parallèle. Donc voilà l'avantage et voilà la réponse finalement apportée pour cet hybride entre les transformers et les RNN. Donc quelques résultats de cette architecture. Vous avez une comparaison en temps d'inférence et en mémoire. Alors ça, c'est sur GPU. Et pour la mémoire, ce qui est important, c'est que vous êtes bien en bas. Et sur le nom de paramètres du modèle, les autres comparaisons sont uniquement les transformers. Et vous voyez qu'on a un très bon gain en mémoire GPU. Donc on n'a pas pris en compte la taille du modèle. Et les cours pour lesquels on n'a pas de données, c'est parce qu'il y avait des Ikuda out of memory. Effectivement parce que vous n'aviez pas assez de mémoire sur votre GPU. Et on retrouve la même chose sur le temps d'inférence. C'est-à-dire que même pour un modèle qui a beaucoup de paramètres, et bien vous avez un temps d'inférence qui reste assez faible. Et en termes de qualité, et bien là, on peut voir que ChatGPT et GPT4 restent devant. Alors, quand vous regardez la colonne RWKV GPT, en termes de qualité, on peut être un peu déçu. Sachez qu'avec quelques adaptations, ce qu'on appelait la Adapted, et bien vous gagnez quand même déjà beaucoup en performance. Et donc c'est prometteur pour la suite finalement. Un autre gros avantage de cette architecture-là, c'est qu'ils ont construit une communauté derrière, il y a un Discord que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressé, avec plein de gens qui adaptent leurs recherches, qui font des modifications sur le modèle, en fonction de leurs données, des choses comme ça. Et donc c'est quelque chose qui bouge beaucoup, et qui commence à être vraiment adapté par la communauté. Il y a d'ailleurs déjà une implémentation dans la librairie Transformers. Il était à jour la librairie. Vous pouvez charger des modèles depuis le Hub en RWKV et les utiliser exactement comme un modèle Transformers. Sais-tu si le bloc RWKV est disponible dans cette librairie ? Oui, il est déjà implémenté. On peut implémenter soi-même. Oui, je parlais vraiment. On peut implémenter soi-même son modèle ? Oui. Enfin, tout a été implémenté il y a jour. Il y a quelqu'un qui a fait une PR sur le Transformers et qui a été accepté. Il y a quand même quelques limitations à ce modèle-là. Toutes ces limitations sont liées au fait que finalement vous vous débarrassez de cette self-attention block. Donc vous n'avez pas cette matrice d'attention. C'est un avantage en termes de temps de calcul et de mémoire à utiliser. Par contre, effectivement, vous passez par votre système de mémoire RNN et vous retrouvez quelques problèmes d'ARNN même s'ils sont en importance moindre. Donc vous avez ce problème de faire passer le contexte d'une step à l'autre. Vous passez par un vecteur et donc vous pouvez avoir des informations qui se déluent ou qui se perdent. Donc si vous avez un contexte qui est très gros, retrouver une information précise dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui va être compliqué et qui va poser problème à cette architecture. Et ça, c'est inhérent de l'architecture. C'est un problème qui n'est pas simple à résoudre. Il y a un vecteur qui est partagé par un ensemble d'informations qui peut être de plus en plus grandissant. Donc s'il y a trop d'informations par rapport à la taille de ce vecteur-là, au bout d'un moment, on va pouvoir logiquement... Non, non, c'est ça. Effectivement, c'est ça. C'est de la compression finalement. Il y a de la compression. Et voilà, c'est en fait le mécanisme d'attention linéaire qui est responsable de ça. Et du coup, de la même façon, un autre effet de bord, c'est que le prompt est beaucoup plus important pour ces modèles-là. Il y a beaucoup plus de prompt engineering que pour les modèles transformers. Parce que typiquement, par exemple, l'ordre dans lequel vous donnez des informations dans votre prompt va changer la qualité et les résultats du modèle. Alors, je pense que c'est l'histoire du Adaptated que vous avez vu. C'est-à-dire qu'en choisissant les bons prompts, il y a moyen d'avoir des choses de bonne qualité. Du coup, ça demande un travail conséquent sur le prompt engineering. Voilà. Ce sera tout pour RWKV. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne crois pas, non. Je l'affirme. Non, non. Très bien. N'hésitez pas à lire le papier. C'est vrai qu'en un temps si court, c'est difficile. Oui. Je vais prendre juste deux minutes à la suite de ce papier pour vous parler de Mamba. Parce que finalement, la problématique qu'a évoquée Pierre est partagée par d'autres groupes de cherche, enfin, par la communauté qui essaye de trouver d'autres solutions. J'en avais parlé rapidement en paperstorm à la dernière séance. Mamba se retrouve aussi dans le concept de compression de l'information au fil des temps pour retrouver, se débarrasser du haut de N², de la matrice d'attention qui est très problématique pour les contextes, pour les GPU, pour les inférences, etc. et d'avoir quelque chose de plus linéaire. On se retrouve avec un système qui est, là encore, similaire avec la proposition de RWKV, qui se rapproche un peu des RNN. Je vais juste vous montrer rapidement, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est le principe du State Space Model, où on a une équivalence entre un format qui peut se calculer de manière récurrente et un format qui peut se calculer de manière globale par une convolution, finalement. L'intérêt, c'est d'avoir une partie de calcul, entre guillemets, optimisée. La convolution, ça marche très bien sur les GPU. De faire l'apprentissage avec ces contraintes-ci et de changer, entre guillemets, de mode pour l'inférence. Ce qui fait que, pour l'apprentissage, on ne va pas pouvoir apprendre sur des contextes très grands, mais finalement, ce n'est pas très important parce que l'information contenue dans un contexte pour la partie apprentissage est transférée dans les poids du modèle, d'une certaine manière. Mais par contre, pour l'inférence, comme le disait Pierre, c'est important d'être en capacité de pouvoir retrouver l'information d'un prompt un peu long ou d'un contexte, ce qui fait que pouvoir avoir des prompts plus grands avec un système de RNN, c'est une bonne solution. Les limitations sont similaires à la WKV, qui fondamentalement se rebassent sur les problèmes des RNN. Il n'y a pas vraiment de solution, finalement, dans le débat, parce que soit on garde la matrice d'attention des transformeurs et donc on a l'information complète sur notre séquence, mais du coup, on est limité à sa taille par les lois de la physique et du matériel informatique. Soit on passe par quelque chose qui est plutôt récursif ou d'autres solutions, qui dans ce cas-là va faire de la compression de l'information, soit au fil du temps, soit directement dès le début, et on perd l'information, mais on va plus vite et c'est réalisé. Donc c'est un entre-deux. Le papier est assez complexe à lire. Ce qu'il faut retenir en termes d'usage, c'est que le modèle est disponible. Il y a une version de chat qui a été développée, qui dispose d'un collable. Pareil, ce sera en lien de la description pour la BOD. En termes d'implémentation, il y a des problèmes qui nécessitent, notamment le schéma que vous avez en début de papier, qui nécessitent un petit kernel CUDA particulier. Ce qui fait que le modèle est encore difficilement déployable sur AMD. Il y a le temps que le portage soit fait et qu'il soit partagé par la communauté. Et ça va être à peu près tout pour ce point. Je vais regarder un peu de temps pour les points suivants. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Non, pas vraiment. Moi, je trouve que c'est quand même vachement intéressant, toutes ces initiatives. Après, la question, c'est est-ce qu'elles vont décoller ? Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est lié à l'adoption de la communauté ou non. Par exemple, on n'a pas entendu parler de Ratnet. On en avait parlé il y a quelques mois. C'était ça. Ça avait l'air intéressant. Et finalement, pas d'adoption de la communauté. Peut-être que là, avec l'implémentation rapide de RWKV dans Transformers, ça va aider à son adoption et à des tests. Il travaillait vraiment sur l'aspect communauté avec le Discord de tout ça derrière. On le voit bien, de toute façon, sur les papiers scientifiques. De plus en plus de chercheurs sont obligés de faire des efforts sur les démos. Simplement parce que la démo, c'est vraiment la part, entre guillemets, qui permet d'attirer d'autres membres de la communauté, voire même des gens de l'extérieur, des end-users typiquement, qui pourraient se saisir du modèle. Et dans ce cas-là, ça crée un cercle vertu. En réalité, beaucoup de nouveautés qui ont été apportées côté LLM à base de Transformers, elles viennent du grand public ou des personnes qui n'étaient pas des ingénieurs en IA ou en Deep Learning. Je pense à beaucoup d'options séquencées type Chain of Thought et autres. C'est vraiment l'ingénierie. C'est finalement l'ingénierie de comment est-ce que je reprends mon compte et je le réanalyse, etc. Ce n'étaient pas forcément des gens ingénieurs en IA ou chercheurs en IA qui ont fait toutes ces propositions-là. Donc, l'adoption de la communauté est très importante dans le secteur pour le coup. Très bien. Je vous propose de continuer avec une seconde revue de papier. Vous verrez, ce n'est pas tout à fait un papier. Je commence par vous montrer cette superbe vidéo qui, moi, me détend énormément. Vous l'aurez reconnu s'il s'agit d'une fractale. C'est très beau, c'est très poétique. Et on va voir que finalement, il y a aussi des fractales en Deep Learning, ce qui va être plutôt intéressant. Je vais commencer par vous présenter quelques fractales connues. On commence par la nature avec ce superbe chou. On a une duplication de sa forme. Un joli flocon, une jolie pyramide. Là, vous retrouvez l'image de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas familiers, une fractale, c'est simplement une forme dans laquelle, quand on zoom, on peut retrouver le pattern qu'on avait à une échelle plus grande. Exactement. On trouverait du coup à l'échelle plus petite. En fait, on peut zoomer à l'infini théoriquement sur cette fractale-là et retrouver systématiquement les mêmes patterns. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans les réseaux de neurones. Le papier qui, initialement, c'est un doublon, c'est un blog et un papier qui est très expérimental. Ce n'est pas un papier de recherche. C'est un à-côté qui a été réalisé par... Alors, je vais juste dire son prénom, Jachar. Qui n'est pas quelqu'un qui vous évoque peut-être rien, mais pourtant, il s'agit d'un des co-auteurs des diffusion modèles. Voilà. Pour vous placer à peu près le personnage. Qui, maintenant, on l'a vu avec Sora, permet de faire des choses exceptionnelles. Il a fait, du coup, un superbe blog où il explore un peu cette thématique de... Parce que finalement, un réseau de neurones, quand il fait un apprentissage, c'est une fonction, donc la descente de gradient, qui est appliquée itérativement comme pourrait l'être des fractales mathématiques. où on rapplique itérativement une fonction, où elle s'auto-rappelle, etc. Et quand on fait ça, on peut s'apercevoir que de temps en temps, on génère, comme tu le disais Kamel, une invariance en termes d'échelle sur notre visualisation. Et c'est ce qu'il a pu réaliser avec un apprentissage. Donc, un apprentissage tout bête. De mémoire, c'est une seule layer ou deux. C'est un seul layer. Un seul layer de 8 paramètres, 8 ou 16. Non, deux layers. Deux layers. Où, en fait, il choisit des hyperparamètres qui vont devenir les entrées, finalement, de sa génération fractale. Donc, à savoir le learning rate sur sa couche d'entrée et de sortie. Et il s'est aperçu que s'il est fait varier, on a ce super étalage de couleurs. Donc, par rapport aux légendes, en rouge, les apprentissages qui ont divergé, et en bleu, les apprentissages qui ont convergé. Donc, on réussit à fiter ces données. Donc, c'est des données random de mémoire et de l'approximation linéaire basique. Mais il s'est aperçu que s'ils zoomen en échelle, c'est-à-dire que, vraiment, littéralement, ils zoomen sur son échelle hyperparamètre, on retrouve des patterns de manière infinie qui se reproduisent, qui sont infiniment fragmentés, comme l'indique la définition des fractales. Ça donne des vidéos qui sont plutôt sympas. Attendez. Je vais la laisser comme ça. Ou, en fait, on peut zoomer. Donc, on voit les échelles. Alors, petite précision. En fait, l'axe horizontal en bas, c'est le learning rate d'une des couches, l'axe de la première couche. L'axe vertical, c'est le learning rate appliqué à la couche de sortie. Il n'y a que deux couches dans le modèle. Et, en fait, c'est une recherche d'hyperparamètres qu'il fait, tout simplement. Tout à fait. Il fait un massive grid de recherche très, 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 très dense. Il peut se le permettre parce que c'est un modèle avec deux couches et quelques neurones. Alors, c'est petit. Il faut savoir que dans l'implémentation, pareil, tout sera en description. Il propose un collab où il y a une extrapolation entre deux frames, entre guillemets, qui permet cette fluidité et de ne pas forcément tout calculer sur la grille. Là, on peut voir, on commence à avoir, enfin, ma souris, ça va cacher, mais des toutes petites variations de valeurs. On est bientôt à la fin. On va voir à la fin de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à la limite de ce que peut faire. Là, on voit des gros pixels qui commencent à apparaître parce qu'en fait, on a la limite de la représentation de sa précision de calcul. Donc, on observe un phénomène de bloc. C'est intéressant parce que ça remet un peu sur le tapis l'histoire de la recherche hyperparamètre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, si sur des valeurs à peu près random, qui ne vont pas très loin en précision, on a vraiment cette séparation nette, on s'aperçoit que plus on zoome sur des valeurs très précises, plus la frontière entre un apprentissage qui converse et un apprentissage qui diverte devient compliquée. Et à 10 puissance moins 15, à un 10 puissance moins 15, on peut avoir un changement d'état entre une convergence et une divergence. Globalement, ce qui est pas mal aussi, qu'on revoit comme phénomène et qu'on connaît, c'est que, en fait, pour les petits learning grates, on a généralement une convergence. Alors, ce qu'il faut bien identifier sur celle-ci, et ça s'illuste très bien, en fait, sur les petits learning rates, on converge, sur les grands, on diverge. Et en fait, on essaie d'avoir le learning rate le plus grand possible qui permet de converger. Parce que c'est celui sur lequel on aura, a priori, la meilleure accélération, l'apprentissage le plus rapide et la meilleure généralisation aussi. Mais du coup, cette frontière, elle est vraiment subtile finalement. Et quand on essaie d'aller chercher le plus possible, on a des risques forts d'être en convergence ou non. Et là, on le voit sur un modèle qui est tout petit, avec peu de paramètres. Là, vous voyez, si je mets en pause, on peut voir qu'on est de l'ordre de 10 puissance... Bon, 10 puissance moins 4 de 10 puissance plus 2, mais... On est à 4 ou 5 chiffres significatifs. Et on peut voir qu'il y a une frontière qui est énorme. En tout cas, c'est hypnotisant. C'est plutôt sympa. Donc, c'est un travail très exploratoire. Je vous invite à lire le blog rapidement. Il renvoie des liens vers notamment des papiers scientifiques, pour le coup, vraiment de recherche d'une partie d'autres travaux qu'il réalise. Là encore, on est toujours dans cet écosystème d'hyperparamètres. Donc, c'est sur de l'HPO typiquement. Je pense qu'il sera abordé dans un épisode de FIDEL. On a une question. On nous dit, est-ce que c'est une frontière ou est-ce que c'est plusieurs zones distinctes où ça converge déconnectées l'une des autres ? Je n'ai pas très bien compris. Alors, la représentation qu'on voit là tout de suite, elle est continue. Mais par contre, comme tout le principe de la fractale, c'est qu'en fait, plus on va, entre guillemets, zoomer, plus on va agrandir, diminuer notre échelle pendant. Oui. Non, agrandir l'échelle. Du coup, tu travailles sur une échelle qui est plus petite. Si on zoom, grosso modo, si on zoom, on va avoir une dimension fractale qui va augmenter. Je ne vais pas rentrer dans comment on coalcule une dimension fractale, mais plus notre dimension augmente, plus sur un espace 2D, on va avoir des zigzags, finalement, sur notre séparation. Et moins ça va être clair, finalement, plus le petit changement va avoir un impact important sur la réussite du moment de l'apprentissage. J'espère bien répondre à la question. On est de plus en plus proche de la frontière, en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est quand on est loin de la frontière. Bon, si je zoom, j'ai juste de la convergence, plus ou moins forte, plus ou moins rapide. Mais au niveau de la frontière, c'est là qu'un micro changement peut tout changer drastiquement, finalement. Tout petit changement. Vous pouvez vraiment le voir sur les quelques vidéos qu'il a générées. Là, de loin, on ne voit pas tant qu'il est… Alors, vous, j'imagine, sur YouTube, vous ne voyez vraiment pas. Pour nous, la frontière est très claire à ce niveau-là. Mais en fait, si on zoom, on va vraiment se retrouver avec, vous voyez, des patterns qui, initialement, n'étaient pas visibles. La réalité, c'est qu'on ne va jamais… On ne va pas chercher des learning rates à ces niveaux aussi près d'habitude. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était un blog plutôt intéressant. Il y a le… Alors, attendez. Il y a le papier en lien, du coup. La frontière… Et c'est facile d'aller jouer avec. La frontière sur le fractal. Vous pouvez forcément… C'est facile d'aller jouer avec. Comme je vous le disais, il y a un collab, si vous êtes bien chargé, qui vous permet de générer vos propres animations de fractales. Alors, je l'ai testé. Ça consomme beaucoup de RAM GPU. C'est assez lent. Oui. Parce qu'on fait vraiment beaucoup de calculs. Même si c'est des petits réseaux, on fait beaucoup de calculs. Et il y a aussi… Comment ça s'appelle ? Un drive. Une collection. Vous pouvez revoir quelques exports d'images intermédiaires et les vidéos en haute qualité. C'est des vidéos qui font de l'ordre de… de 1,5 giga. On est vraiment sur de la très haute résolution. Voilà. C'est des vidéos qui durent une minute. Pour vous dire que là… On est vraiment au pixel près. Voilà. Super. C'est joli. Pareil, n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Je vous propose d'enchaîner et de conclure sur notre Paperstorm avec Kamel. Oui. Plusieurs papiers. Aujourd'hui, on va aller très vite. Comme d'habitude, c'est le but de Paperstorm justement. C'est pour vous inviter à aller voir ces papiers-là. Le premier avec lequel on va commencer, c'est Croissant LLM. Une fois de plus, on l'a dit, les papiers, c'est de plus en plus d'avoir des noms un peu catchy, un peu aguicheur, on va dire. Donc là, c'est une proposition d'entraînement d'un LLM avec l'idée qu'il soit réellement bilingue, qu'il maîtrise le français. Et pour ça, l'approche qu'a eu l'équipe, c'est d'avoir un dataset qui soit égal en termes de proportion français-anglais. D'ailleurs, on peut le voir dans la liste des tokens. Le nombre de tokens en français et le nombre de tokens en anglais est quasiment exact. Avec un petit peu de code de rajouter, mais ce n'est pas son but. D'ailleurs, il ne se comprend pas très bien sur le code. C'est une initiative de plus. Comme on va en voir beaucoup, notamment avec tous les laboratoires qu'on a vu ouvrir en région parisienne, on va très certainement voir de plus en plus d'initiatives dans le genre. Certains vont juste probablement se concentrer sur l'aspect langage, d'autres avec aussi l'aspect philosophique et idéologique, politique, etc. Mais c'est intéressant de voir ce type d'initiatives qui permettraient peut-être d'avoir des modèles un peu meilleurs en français. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles se comportent quand même mieux en anglais, avec la présence de données massivement disponibles. Les datasets sont effectivement beaucoup plus grands. À noter que Croissant LLM a tourné sur Janzé. C'est vrai, ça a tourné sur Janzé. Pour nos utilisateurs, ils ont peut-être pu voir que la partition A100 était occupée sur la période de Noël. Et bien, c'était pour ce papier. Le prochain papier, c'est Poké-LLM-Mon. LLM-Mon, c'est dur à dire. Donc, des gens ont tenté de faire jouer à Pokémon, un modèle à base de LLM. Quand on dit jouer à Pokémon, parce que ce n'est pas toujours clair pour les gens, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pokémon, c'est un jeu de stratégie. Il n'y a pas que le jeu vidéo. C'est aussi un jeu où on peut jouer tour par tour, lancer des sorts, faire des attaques, se protéger, utiliser des objets, etc. Il y a tout plein d'actions disponibles. Donc, finalement, c'est vraiment un jeu stratégique. Et des gens se sont amusés à essayer d'utiliser LLM pour jouer à ce jeu et voir s'il a des capacités de stratégie. Ce qu'on constate, une petite chose intéressante, c'est que pour l'entraîner très rapidement, il constate qu'en fait, le faire jouer contre des humains, ça va être compliqué. Faire du reinforcement learning comme ça, puisque les parties durent un peu trop longtemps, 4-5 minutes par partie. Donc, non. Donc, en fait, il crée une heuristique, un modèle, un bot qui a des règles très prédéfinies d'actions et pas qui sont intelligentes, mais vraiment prédéfinies, qui ne performent pas trop mal contre l'humain. À peu près à 50 %, il y a une plateforme en ligne où les gens jouent à ce jeu. Et il est à peu près dans la moyenne des joueurs. Et donc, ils l'entraînent contre ce bot-là, qui est censé émuler un joueur à peu près moyen. Et ils arrivent à obtenir un modèle au début qui n'est pas si bon que ça. C'est surprenant. Ils se comportent même moins bien que le bot, qui est assez bête. Mais ça, c'est en utilisant le LLM de manière basique, pas réellement d'entraînement, rien. Juste, on lui donne des informations sur le contexte dans lequel il est et il lui demande de prendre une décision. Et on interprète la décision que décrit le LLM pour choisir l'action. Et en fait, ce qu'il constate, c'est que juste en faisant les méthodes à base de Tree of Thought ou Chain of Thought, donc forcer l'analyse de la situation et la réflexion, ça booste grandement les performances du modèle et ça nous donne quelque chose qui arrive à jouer à Pokémon. Voilà, c'était curieux. C'est intéressant. C'est une exploration intéressante des capacités stratégiques des LLM, pas juste de rédaction. Toujours la difficulté. Ils hallucinent. Ils inventent des forces et des faiblesses entre certains Pokémon, etc. Ils n'ont pas faible à une API, du coup, pour faire directement les sorts ? Justement, à la fin, ça tape dans une API qui va permettre d'aller jouer sur un site web qui s'appelle Pokémon Battle Arena. Là, je n'ai plus exactement le nom, mais c'est un site populaire qui est utilisé par tout le monde. Un autre modèle intéressant, Piratenet. Là, pour le coup, toujours pareil. Les noms, maintenant, tu vas y voir. Piratenet, c'est pour des pins, c'est une version, une proposition d'amélioration des pins. Une difficulté qui est souvent rencontrée, c'est l'instabilité dans l'entraînement des pins. Ce qu'il propose, c'est un modèle un peu particulier où, en fait, le modèle, c'est comme s'il avait deux longueurs différentes. Une profondeur relativement faible et une profondeur grande. Et quand le modèle commence son entraînement au début, il a profondeur courte. Il est petit, il est peu profond. Et au fur et à mesure de l'entraînement, il va gagner en profondeur. Et ça, ils le font avec un mécanisme un peu ressemblant au residual net, au residual connection. Sauf que là, cette connexion, il y a des couches intermédiaires qui sont linéaires au début et qui vont progressivement devenir non linéaires avec l'entraînement en fonction d'un paramètre qui va changer. Et ça, ça permet, ils constatent que leurs modèles s'entraînent mieux et ils sont plus cohérents, plus stables. C'est l'idée de partir d'un modèle d'une représentation simplifiée qu'on va complexifier progressivement au cours de l'entraînement. Ça marche, c'est intéressant. Je vous invite à aller voir ce papier, il est vraiment intéressant pour le coup. Self rewarding language model et self play fine tuning converts weak language models to strong language models. Je vous en parle, c'est simplement cette idée d'entraîner les modèles à partir de leurs propres réponses et qu'ils puissent s'auto corriger. Toujours intéressant de voir ce type d'approche, ça marche. A priori, c'est une suite spirituelle à la DPO. Oui, voilà. DPO et RLHF pour ceux qui connaissent sur la LHF. Et donc, c'est des approches qui semblent bien fonctionner, qui permettent de faire de l'entraînement en alternative au RLHF, mais qui serait moins coûteux et qui serait plus facile à mettre en place. C'est intéressant. Je vous invite à aller voir ces papiers-là. Large scale or RLHF pour diffusion de modèles. Celui-ci, il est plutôt intéressant aussi. L'idée, c'est que les auteurs partent du constat que les divisions de modèles peuvent avoir des biais de stéréotypes. Typiquement, si on demande à un modèle à base de diffusion de générer à un médecin, peut-être que 9 fois sur 10, ce sera systématiquement la même classe sociale, la même origine nationale ou autre. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de combattre ça. Et ils ont une approche intéressante où ils font du reinforcement learning, mais pas à l'échelle de la génération individuelle, mais de la distribution d'images générées. Typiquement, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire générer 10 images, ou bien plus que 10, et ils vont regarder la distribution qui est appliquée, par exemple, de couleur de peau de la personne générée sur les images. Très facilement pour faire ça, ils utilisent des modèles annexes qui vont permettre de faire de la classification de la détection sur ces images-là. On a des modèles très performants pour faire ce genre de choses-là. Et en fait, on entraîne le modèle à avoir une meilleure diversité, notamment en allant regarder ces distributions à l'échelle d'un groupe de génération. Donc en fait, on n'évalue pas la qualité d'une génération individuelle, mais un ensemble de générations. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée de s'appuyer sur d'autres modèles, pour par exemple améliorer ce qu'ils appellent la fairness and diversity. Pour améliorer la compositionality, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des prompts sur mesure d'écrivant un certain nombre d'objets, disant qu'ils doivent être côte à côte, etc. Et ça, ils les font à la main. Enfin, ils les font à la main. Ils ont un sampler à quelque chose qui crée les prompts automatiquement. Ils ont défini un certain nombre de règles et ils savent que du coup, sur l'image, il devrait y avoir 5-6 objets côte à côte. Et après ça, ils appliquent un modèle qui vient faire de la détection d'objets. On en a plein qui font ça. Qui vient mesurer la distance entre les objets, etc. Et du coup, évaluer si l'image a bel et bien respecté le nombre d'objets qui est censé être affiché. Est-ce qu'ils sont bien séparés les uns des autres ? Et ça permet de forcer au modèle à créer de la composition où les objets sont bien séparés. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut forcer des comportements sur les modèles à base de reinforcement learning sur des... Mais les rewards ne sont pas donnés par des humains, finalement. Ils sont donnés par d'autres modèles. Voilà. C'est un modèle intéressant. Je voulais vous en parler un petit peu. C'est à peu près tout pour Paperstorm aujourd'hui. Je regarde rapidement s'il n'y a pas eu des remarques, s'il n'y a pas eu des gens. Quelques annonces avant de conclure. Alors, le site Telescope que nous avait présenté Bertrand a été mis à jour. Avec les derniers papiers. Avec les derniers papiers. Une petite sélection. Est-ce que tu peux mettre mon écran, Timo ? Moi, le live s'est coupé. Non, non. C'est bon, c'est bon. Avec, du coup, une dernière sélection des papiers de la semaine. On y retrouve beaucoup de MOE, donc Mixer of Expert. La famille Mamba qui commence à s'agrandir. Et quelques autres papiers. Plus sur la médecine et la science. Avec toujours le petit utilitaire pour explorer notre galaxie de papiers. Voilà. Merci à Bertrand pour cette plateforme qui est vraiment utile pour le coup. qui permet d'identifier des tendances et de trouver des papiers toujours plus intéressants. Et bien, c'était tout pour cette session de Panoramia. On se retrouve en mars pour la prochaine. On refait un petit rappel. Toujours pareil. N'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner à celle-ci, à partager le concept aussi. Et on vous remercie d'avoir été présents avec nous le temps de cette session. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.